Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec cette tête que je viens juste de me réveiller et dans mon super pyjama et tam pour une vidéo journée dans ma peau donc là je viens juste de me lever, il est presque 8h donc on est samedi matin donc ce que je vais faire c'est que je vais aller courir pendant 3 quarts d'heure donc il faut savoir que je ne suis pas une très grande sportive mais là j'ai décidé de me remettre à la course donc je vais commencer aujourd'hui donc pour ne pas y aller à jeun je vais juste prendre un petit verre d'eau et une petite barre de céréales que je me suis faite cette semaine comme tout ci, voilà, je vais manger ça puis je vais me changer et je vais partir courir donc c'est bon je me suis préparée, donc bon comme vous voyez je ne me suis pas maquillée ni quoi que ce soit vu que je vais me doucher en rentrant, j'ai juste attaché mes cheveux pour pas qu'ils me gênent et puis voilà après j'ai mis un t-shirt et mon jogging et mes blesquettes roses donc voilà, bah écoutez je vais partir courir et on se retrouve après donc là je viens de rentrer de la course, donc malheureusement j'ai couru moins longtemps que ce que j'espérais mais bon c'est pas grave, là je vais aller me doucher et me préparer pour après partir en vie donc voici mon petit déjeuner, je vais prendre un muffin au myrtille que j'ai fait si d'ailleurs ça vous intéresse la recette n'hésitez pas à me dire un petit verre de jus d'orange et du lait avec du chocolat chaud alors là on va passer au maquillage du jour, je vais faire quelque chose de super simple voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui donc je vais utiliser comme fantin, mon nouveau fantin préféré le Matte Mousse de chez Kiko et en anti-cerne le Mineralize Concealer de chez MAC donc c'est parti pour la poudre, je vais utiliser celle de Make Up For Ever avec mon pinceau poudre de chez Rural Technique, j'en applique un petit peu sur l'anti-cerne pour le fixer et sur la zone T pour le blush, je vais utiliser celui de Too Faced donc c'est celui-là avec pareil le pinceau de chez Rural Technique pour le blush j'adore ce blush, c'est vraiment mon blush préféré il s'accorde avec tous les maquillages et il est vraiment très beau donc comme d'habitude pour les sourcils, je vais utiliser mon crayon de chez Gemmys Maybelline c'est le Master Shop et le gel à sourcils de chez Kiko juste pour les redessiner un peu et les remplir tout le reste donc voilà c'est peut-être moi je laisse entrer le reps j'enlève tout le reste je lemore j'ai reçu j'enlève l'illusion d'ombre émerveillée en base et ensuite je vais appliquer donc les fards de la Naked 3 je vais utiliser Buzz et Trick donc ils sont ici Buzz et Trick le rose lancé et le doré c'est parti pour finir les yeux je vais appliquer mon eyeliner de chez Yves Saint Laurent et mon mascara de chez Yves Saint Laurent aussi le Baby Doll voilà ce que ça donne d'un peu plus près donc écoutez je vais me lisser les cheveux maintenant je vais me lisser les cheveux Donc là j'ai fini de lisser mes cheveux, je vais juste mettre un petit peu d'huile dessus, donc c'est l'huile que j'avais reçu dans la Birchbox du mois de février, j'aime trop cette huile, elle sent le caramel, le sucre, du coup je vais en mettre un petit peu sur les pointes pour les faire briller, je chauffe dans mes mains et j'applique sur les longueurs, donc là ça y est je suis prête et je vais partir en centre ville parce qu'il faut que j'aille acheter 2-3 choses, notamment à Marionneau et sûrement que je vais m'acheter une paire de bottines, donc je vais juste vous montrer comment je suis habillée, donc c'est super simple parce que c'est le week-end et je n'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'ai un pull blanc de chez Pinky, tout simple, et en bas, je j'ai un jean de chez H&M avec mes petites bottines grises, donc voilà, je vais prendre un petit sac comme ça en bambouillère de chez H&M aussi, mon écharpe comme d'habitude que vous avez déjà vu et mon manteau donc ma cape que vous avez déjà vu aussi dans mes tenues du jour, donc voilà c'est parti je pars faire du shopping et je vous me mène avec moi bon là je viens de rentrer du centre ville, je vais vous montrer du fait ce que je me suis pris, j'ai acheté une paire de bottines chez H&M, ils sont comme ça, tout en cuir comme ça avec un effet un peu peau de croco, j'aime beaucoup, je les ai payés 89 euros, donc voilà et sinon c'est aussi acheter des trucs à manger à tartines et chips comme vous avez vu sur la vidéo, là il y a l'hamburger de mon copain avec les chips maison et là il y a mon sandwich avec ma boisson et la petite tarte aux pommes. Donc moi je me suis pris un sandwich poulet, tomates séchées, mozzarella, salade, tomates, avec j'ai les petites chips maison aux herbes de province, mon iced tea et en dessert j'ai une tarte aux pommes avec des petites noix dessus. Donc là on a fini de manger, on a pris la voiture pour aller à plein de campagne, donc pour ceux qui connaissent pas c'est une zone en dehors de Marseille où il y a plein 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 de magasins et du coup voilà là on va aller faire un petit peu les magasins donc je vais vous montrer tout ça. Donc là on vient de rentrer des magasins, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté. Alors, je me suis pris un livre de recettes donc pour faire des smoothies donc il y a 200 recettes, j'adore cette collection parce qu'il y a beaucoup de recettes et puis le prix est pas cher donc ça a coûté 5 euros et ensuite on a pris un peu des trucs de loisirs créatifs donc du papier de soie, du tulle blanc, du raffia vert, du tulle vert aussi, des petites épingles vertes et une perforatrice de bordure en forme de dentelle. Donc voilà ce qu'on a acheté. Donc là je viens de sortir de ma douche douce look improbable avec ma serviette sur la tête. Je vais juste vous montrer ce que j'ai utilisé pour ma routine soin, je pense que je ferai bientôt une vidéo. Donc je me suis démaquillée avec le baume démaquillant de chez The Body Shop, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps. Pour l'instant il me plaît bien, à part le packaging qui est un petit peu dur à revisser. Après je me suis nettoyé le visage avec mon nettoyant de chez Miso à la crème d'escargot. Ensuite j'ai passé ma lotion Clarins, donc c'est celle-ci, la lotion douce tonifiante. Puis mon actif au zinc de chez Etapur, donc celui-ci. Après j'ai utilisé le soin contour des yeux de chez Clinique, le All About House version riche donc. Et enfin ma crème qui est aussi celle de la marque Miso, pareil à la bave d'escargot. Ces deux produits sont vraiment top et je pense que je vais bientôt faire une revue dessus. Et pour mon lait corporel, j'ai utilisé un nouveau lait corporel que j'avais eu dans une box. Donc c'est celui de Bourgogne Beauté et il a une odeur super fraiche, un petit peu de vignes on va dire. Et j'aime beaucoup je trouve pour cette saison c'est super sympa. Donc là écoutez, je vais aller me préparer à manger et on se retrouve après. Donc voici mon repas de ce soir, c'est une petite salade composée avec de la salade iceberg, un peu de tomate, du poulet grillé, un petit peu d'aimantale râpée et une vinaigrette maison. Bah écoutez ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc là je viens de mettre ma crème pour les mains de l'Occitane à l'amande que j'adore, qui sent vraiment super bon. Et mon baume pour les lèvres Uroué. Et je vais me coucher. Hop. Bonne nuit à toutes et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Sous-titrage ST' 501